Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment balancer une équation chimique avec une méthode algébrique. Alors, l'avantage de cette méthode, c'est lorsqu'on a des équations chimiques à balancer qui sont quand même plus complexes. L'inconvénient de cette méthode, comparativement à la méthode par tâtonnement que je vous ai montré dans une autre vidéo, c'est qu'elle prend un peu plus de temps, elle exige plus d'espace sur une feuille. Alors, voyons voir. Donc, on va commencer avec une équation chimique qui est correcte. Dans ce cas-ci, c'est l'équation de la respiration cellulaire. Alors, on a du glucose et du dioxygène qui produisent du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors, ce que nous allons faire, ça va être de porter une variable sur chaque réactif ou produit. Donc, par exemple, je vais utiliser les lettres A, B, X et Y. Bien sûr, le choix des lettres vous revient. Donc, voici notre équation avec les variables. Ensuite, on va exprimer le nombre d'atomes de nature différente en termes d'équations algébriques. Donc, par exemple, pour la carbone, 6A est égal à X. Pour l'hydrogène, 12A est égal à 2Y. Pour l'oxygène, 6A plus 2B va donner 2X plus Y. Ensuite, on donne une valeur arbitraire à une des variables, ce qui va nous permettre de résoudre les équations. Donc, par exemple, si je choisis de dire que la variable A vaut 1. Donc, pour le carbone, 6A est égal à X. Donc, 6 fois 1 est égal à 6. Donc, X vaut 6. Pour l'hydrogène, 12A est égal à 12Y. Donc, 12 fois 1 est égal à 2Y. Donc, 12 est égal à 2Y. Donc, Y vaut 6. Pour l'oxygène, 6A plus 2B est égal à 2X plus Y. Donc, comme on a déjà résolu pour A, on a déjà résolu pour X et Y. On va remplacer ces valeurs. On va tout simplement faire les calculs pour mettre les valeurs suivantes. Donc, au bout du compte, on a 6 plus 2B donne 18. Ensuite, tout simplement, en isolant la variable, 2B est égal à 12. Donc, la variable B vaut 6. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est qu'on va réécrire l'équation avec les valeurs trouvées. Donc, ce qu'on avait avec des variables en lettres, on va obtenir 1C6H12O6, donc un glucose. Donc, il n'y a rien écrit en avant. 6O2, 6CO2 et 6H2O. Maintenant, si j'avais fini qu'un de mes coefficients ait un nombre fractionnaire, ce que je ferais, c'est que je le multiplierais par une valeur pour obtenir un nombre entier. Puis ensuite, je multiplierais chacun des autres coefficients pour avoir toujours une équation qui est balancée. Si j'avais choisi, par exemple, une autre valeur pour ma variable A, disons que j'avais utilisé un 2 pour représenter la valeur de A. Bien, à la fin, je finirais avec 2 glucose, 12 dioxygène, 12 dioxyde de carbone et 12 H2O. Alors, on remarque ici que les variables, pardon, pas les variables, mais les coefficients sont tous doublés. Alors, je diviserais à nouveau par 2 pour obtenir les plus petits coefficients possibles qui sont toujours des nombres entiers, comme ici.